On entre à Gérache par la porte d'Adrien. Gérasa a été fondée à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et ses habitants ont prétendu que la ville avait été fondée par Alexandre le Grand, en faveur de vétérans de son armée. Mais la ville n'a évolué qu'au IIe siècle avant Jésus-Christ et les fouilles n'ayant pas permis de trouver des traces d'une construction antérieure. Cette ville a fait partie de la décapole. Outre le Grand Forum Oval, on trouve à Gérache deux théâtres. L'un de ces théâtres est très bien conservé et il y a encore des spectacles en période estivale. Du haut du théâtre, nous avons une vue imprenable sur le Forum Oval, qui est sans doute le plus grand de tout le monde romain. On y voit de très belles colonnades d'ordre ionique. À l'ordre ionique succède l'ordre corinthien, reconnaissable à ses chapiteaux aux feuilles d'Akante. À côté du site, la ville de Gérasa a dépassé les 120 000 habitants. Ça, c'est le Massélome, la grande voie principale. Voici le temple de Dionysos qui a été transformé en cathédrale Saint-Théodore. Et voici le temple de Zeus qui a été restauré entre-temps. A l'époque, le temple le mieux conservé était sans aucun doute le temple d'Artémise, d'ordre corinthien. La synagogue de Gérash Certaines rues ioniques de Gérash présentent encore les stigmates de la guerre des six jours. Madaba fut la dernière étape de mon séjour en Jordanie. Madaba constitue une enclave chrétienne en Jordanie, majoritairement musulmane. J'y découvre la première carte de la Terre Sainte en mosaïque. Nous sommes dans l'église grecque orthodoxe de Saint-Georges. On y devine évidemment Jérusalem, mais aussi Géricault. À l'extérieur, un gnome trace son ombre dans la lumière. Il y a également de très belles mosaïques dans l'église Saint-Jean-Baptiste à Madaba. Toutes ces mosaïques datent de la période romaine, byzantine, et ont été restaurées pendant la période homéiade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...